Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de partager cette recherche-là, qui est assez originale un peu dans les travaux de l'IRSST, parce que c'est une revue réaliste. Alors, je vous donnais tantôt quelques indices un peu de ce genre de recherche-là, mais c'est assez rare qu'on voit ça dans le monde des sciences de la santé, et particulièrement en réadaptation. Tout d'abord, je vais présenter un peu les chercheurs qui ont contribué à cette recherche-là, parce que ça aussi, c'est un peu original. Alors, vous voyez ici, il y avait Patrick Loisel, qui était l'orthopédiste, qui a été comme le chercheur qui a démarré un peu les interventions en milieu de travail. Il y avait mes collègues Chantal Sylvain et Dominique Tremblay à l'Université de Sherbrooke. Il y avait Anna Nema, qui est aussi un médecin du travail, qui a répliqué un peu le modèle de Sherbrooke en Hollande. Il y avait William Shaw, qui s'est intéressé aussi à interpréter les modèles d'intervention en milieu de travail, mais aux États-Unis en fonction de leurs contraintes. Et Jean-Baptiste Fassier, qui a tenté, lui, médecin du travail, de faire ça en France. Donc, vous voyez que l'équipe ici est internationale, et on avait beaucoup de gens qui, à travers le monde, ont tenté de faire des interventions en milieu de travail. Donc, c'est important de vous nommer ça en partant, parce que ça donne une lumière à l'interprétation des résultats qui est beaucoup plus interdisciplinaire. Alors, on a fait une revue réaliste. Pourquoi on a fait une revue réaliste? C'est qu'à prime abord, il y a une forte évidence actuellement internationale qui est la suivante. C'est ce qui favorise le retour au travail après la survenue d'un trouble musculo-squelettique. C'est un programme de réadaptation qui, de façon précoce, inclut une intervention en milieu de travail. Alors, tout le monde est d'accord avec ça de façon internationale. Mais encore, ce qu'on pourrait se demander, mais après ça, qu'est-ce qu'on a dans cette intervention-là? Alors, quand on dit ce genre de choses-là, on dit, bien, donner une intervention en milieu de travail, vous allez retourner les gens plus rapidement au travail et de façon durable. Mais en fait, quand on est clinicien et qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces interventions-là. Donc, l'idée d'une revue réaliste, c'est d'ouvrir la boîte et d'essayer de voir quels sont les composantes de ces programmes-là qui fonctionnent et quels sont aussi les mécanismes sous-jacents qui fonctionnent. Donc, c'est d'éviter de dire, on donne un programme de réadaptation, mais d'essayer de voir quels sont les éléments qui sont convergents qui font qu'on retourne au travail. Alors, la question de la revue réaliste, en fait, c'était la suivante. C'était pour les travailleurs absents du travail en raison de troubles musculoskeletiques. Donc, ici, c'est important de voir si c'était des gens qui étaient absents du travail. Donc, ce n'est pas des gens qui sont au travail avec la douleur, mais vraiment qui ont été arrêtés du travail. Et ce qu'on voulait voir, c'est qu'est-ce qui fonctionne dans les programmes incluant une intervention en milieu de travail, pour qui et dans quel contexte. Alors, la revue réaliste de Parson, Parson, c'est un auteur qui est plus au niveau des interventions qu'on appelle complexes, en fait. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on recueille l'ensemble de la littérature sur un sujet et on décortique chacun des articles qui font partie de l'ensemble des articles qu'on a recueillis. Et on essaye de voir quels étaient les contextes d'intervention, quelles étaient les composantes et on essaie de confronter les études qui ont des résultats positifs avec les études qui ont des résultats négatifs. Dans ce contexte-là, les études qui ont des résultats négatifs sont aussi informants que celles qui ont des études positives. Et ça nous permet de voir, quand on propose une intervention, est-ce que quand on enlève un morceau, c'est vraiment négatif. Donc, globalement, là, c'est comme ça que ça se passe. Je ne vais pas m'attarder beaucoup à la méthodologie. Vous avez ça dans le rapport de façon détaillée. Nous, d'où on est parti? On est parti d'une recension des écrits qui a été faite en 2015 sur tous les essais randomisés qui ont été publiés de qualité, de façon internationale. Et dans cette revue-là, il y avait autant des troubles musculo-squelettiques que des problèmes de santé mentale. Mais la composante convergente, c'était qu'il y avait une intervention en milieu de travail dans tous ces essais randomisés-là. Donc, on a tout pris ces essais randomisés-là. Il y en a qui étaient favorables, il y en a qui étaient défavorables. Et on a regardé. Donc, chacun des articles a été décomposé. Et ce qu'on a regardé, c'est quels étaient les résultats à 12 mois après le début du problème de santé. Donc, on est vraiment à un an après le début de la prise en charge. Dans des revues réalistes, une des caractéristiques, c'est qu'on doit contacter chacun des auteurs des études pour aller vérifier s'il y avait des protocoles, pour aller vérifier s'ils ont d'autres articles sur le même sujet. Donc, il y a une recherche approfondie dans chacun des articles. Et on a créé un sous-groupe de chercheurs qui se sont penchés et qui ont analysé de façon indépendante chacun des articles. Et après ça, il y avait un consensus, une discussion des auteurs. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, moi, je vous amène tout de suite au niveau des résultats, en fait. Qu'est-ce qu'on retrouve sur les programmes de réadaptation qui incluent un milieu de travail et qui sont favorables au retour au travail à 12 mois? C'est vraiment de ça qu'on va parler ici. On va retrouver cinq composantes de l'intervention qui sont essentielles. D'abord, l'évaluation. Quand l'évaluation du travailleur se fait et tient compte des différentes dimensions, donc physique, psychologique, cognitive et sociale, donc une évaluation globale de l'individu, et non pas juste une évaluation, par exemple, de la douleur et de l'incapacité. Donc, une évaluation globale. Mais l'autre élément aussi qui est fort intéressant ici, c'est que cette évaluation-là doit obligatoirement avoir un questionnaire sur la situation de travail. Donc, on évalue de façon globale l'individu et on évalue les exigences du poste de travail, les obstacles perçus au retour au travail, et tout ça se fait dans la même évaluation. La temporalité. On pourrait appeler ici temporalité ou précocité. Ce qu'on a vu dans les études qui fonctionnent, c'est les études où très, très tôt dans le processus, il y avait un retour au travail, malgré des incapacités et malgré parfois de la douleur. Donc, c'est très important de ne pas avoir une grande distance entre le moment du début du problème de santé et une exposition au travail. Plus c'est court, mieux c'est. Et ça, on a vraiment ça dans tous les programmes qui ont été favorables. Les programmes qui ne sont pas favorables, c'est-à-dire qui n'ont pas des résultats positifs à un an, c'est les programmes où il y avait énormément de distance. Donc, vous voyez, on a toujours le contraste, mais là, je vous dis la convergence des composantes. La troisième composante, c'est la diversité des acteurs. Quand ça fonctionne, les programmes, c'est quand les différents acteurs se mobilisent. Donc, on parle des acteurs de la santé, de l'entreprise, du système d'indemnisation. Donc, quand on parle de mobilisation, on parle qu'ils sont actifs dans le processus et réactifs. Donc, ça prend peu de temps pour réagir. La deuxième, c'est, et ça, c'est un élément qu'on voit souvent, c'est la reconnaissance par les différents acteurs impliqués, donc autant l'employeur, l'assureur, que la blessure du travailleur et les problèmes associés sont bien réels. Donc, quand quelqu'un se blesse au travail, il y a des facteurs de risque, c'est important de les reconnaître que, oui, il y avait un facteur qui était peut-être négatif dans le milieu de travail. Donc, cette reconnaissance-là est fondamentale. Le troisième point, et ça, également, ça ajoute un élément différent, on s'est rendu compte que, dans les études qui fonctionnaient, la participation d'un acteur externe à l'entreprise pour rapprocher les intérêts était favorable. Donc, par exemple, on a quelqu'un qui retourne au travail, on a à gérer un peu les accommodements, mais que quelqu'un vienne de l'extérieur pour permettre la négociation entre les parties prenantes, c'était un élément favorable comme tel. Le point 4, le partage d'informations, le premier point, et ça, on voit ça de façon internationale, c'est l'importance de la coordination intersectorielle. Quand on parle d'intersectorielle, ici, on parle entre la santé, le milieu de travail et l'assureur, par exemple, et là, on a vraiment une coordination par un responsable des communications. Dans certaines études, c'est l'assureur, dans certaines études, c'est le professionnel de la santé, d'autres études, c'est même l'employeur qui fait ça. Ça a peu d'importance. L'important, c'est qu'il y ait une coordination intersectorielle efficace dans la gestion du retour au travail. Le deuxième point, une entente générale des acteurs impliqués au sujet des facteurs pouvant influencer le travail. Donc, il y a une concordance dans la perception de qu'est-ce qu'on peut faire pour retourner. Et le dernier point, mise à jour des informations entre les acteurs en fonction de la progression. Ça, c'est un élément qu'on a vu dans plusieurs programmes qui fonctionnent bien. C'est la vitesse de la transmission de l'information. Tout le monde, tous les acteurs impliqués doivent toujours savoir où est rendue l'évolution du travailleur, où on est rendu dans sa progression et vers quoi on s'en va. Donc, il y a une question de qualité de l'information, mais de vitesse aussi de l'information. Les accommodements dans le milieu de travail. Alors, ce qu'on a vu, c'est lorsque les accommodements étaient faits dans une approche de résolution de problèmes. C'est-à-dire, oui, j'arrive au travail, je ne peux pas lever certains genres de poids. Alors, ensemble, comment on va faire au travail pour décider un petit peu quelles tâches vont être faites? Qu'est-ce qui est aussi rentable pour l'employeur? Donc, une approche de résolution en fonction des incapacités. Le deuxième point, participation du supérieur à la mise en œuvre des solutions. Là, on a vraiment vu deux types de stratégies. Quand c'était une approche qui était plus top-down, ça ne fonctionnait pas. Mais quand c'était une approche terrain, dans le milieu de travail, très proche du poste, où là, les gens autour essayaient de résoudre et de mettre en place, bon, je pense que pendant trois jours, tu pourrais faire tel genre de travail, après ça, on changerait, c'est cette approche-là qui fonctionne comme telle. Le dernier point, c'est la réduction des attentes du collectif. Évidemment, quand quelqu'un revient au travail et qu'il a de la douleur et des incapacités, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse exactement son travail qui était attendu avant. Donc, une réduction et que ça soit clair pour toutes les parties prenantes que ce travailleur-là ne pourra pas faire l'ensemble de ses tâches et on s'attend à ce qu'il fasse certaines autres tâches. Donc, que ça soit clair au niveau des attentes et l'ensemble des collègues. Donc, ça, c'était les cinq composantes qui devraient être dans les programmes qui amènent des résultats favorables à un an. Maintenant, quand on parle d'une approche réaliste, on dit, OK, on pourrait avoir ces cinq composantes-là, mais quels sont les éléments du contexte dans lequel elles se déroulent qui font qu'elles fonctionnent? Parce qu'on pourrait avoir ces cinq composantes-là, mais dans certains contextes, ce qui ferait que ça ne fonctionne pas. Donc, quels sont ces éléments-là? Donc, l'approche réaliste, vraiment, elle met une emphase sur les éléments de contexte. La première chose, c'est que nous ayons un responsable de la coordination intersectorielle très connectée. Je vous ai parlé tantôt d'une coordination intersectorielle. C'est vraiment une personne qui est capable de faire les liens entre les secteurs. Et là, on parle employeur, santé et assureur. Mais ce qu'on dit de cette personne-là, c'est qu'il faut que ça soit un passeur de frontières. Ce que ça veut dire, ça veut dire que ça soit une personne qui ait les connaissances de l'ensemble des trois secteurs et qui soit capable de négocier avec les trois secteurs. Donc, ça ne demande pas juste quelqu'un qui transmet de l'information, mais quelqu'un qui connaît suffisamment les intérêts de l'interlocuteur pour être capable de négocier la meilleure chose. Et on a parlé aussi de la rapidité de la coordination. Donc, les cinq composantes dont je vous ai parlé ne vont fonctionner que si on a une coordination intersectorielle efficace. Ce qu'on a vu, les contextes aussi, et comme je vous rappelle, on est dans un contexte international, on a vu qu'il y a de nombreux pays qui ont des incitations pour les entreprises à faire des retours précoces au travail. Entre autres, certains pays scandinaves, à chaque fois qu'on ramène un travailleur précoce, il y a un boni financier qui est donné aux entreprises. C'est une façon plus positive de renforcer le retour précoce au travail. Mais clairement, lorsque les pays mettent des incitations financières, il y a comme beaucoup plus de reprises précoces au travail. La majorité le font de façon des incitations positives face à la reprise des travailleurs. Un autre élément, et je vous dirais que cet élément-là, on l'avait vu dans les publications de Patrick Loisel, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il y avait dans les programmes un professionnel de la santé qui était formé en analyse d'activité, donc en ergonomie, et que ce professionnel-là faisait les liens avec le milieu de travail, c'était un des éléments favorables aussi. Donc, lorsqu'il n'y avait que des gens formés en santé sans être formés en analyse d'activité, c'était un problème. Donc, encore une fois, ça va avec le premier élément du contexte où, dans le fond, de connaître l'environnement ou connaître ton interlocuteur, c'est un point favorable. Donc, on a des études qui avaient des intervenants qui n'étaient pas formés en ergonomie et ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est vraiment la connaissance des contraintes de l'environnement de travail qui ajoute et facilite le processus de retour au travail comme tel. La dernière question qu'on s'est posée, c'est comment les caractéristiques du contexte, est-ce que, dans le fond, ce dont je vous ai parlé, c'est seulement pour les gens qui sont en subaigu du problème de santé ou juste en chronique? En fait, on a fait le tour de ça et on s'est rendu compte que les recommandations que je vous donne sont aussi bonnes pour les gens atteints au cou, au dos, aux membres supérieurs. On arrive avec les mêmes résultats. C'est aussi la même chose pour les gens qui sont pris en aigu, subaigu ou chronique. Donc, c'est excellent. Et là, on s'est dit, bien, peut-être que c'est uniquement pour les gens qui ont des postes légers. Et au contraire, on s'est rendu compte que non, même les gens qui avaient des postes avec des exigences élevées, si l'ensemble des choses dont je vous ai parlé fonctionnaient, ça fonctionnait aussi. Donc, ça, ça nous montre qu'il y a comme, dans les contextes au niveau de la population, il y a une grande, grande variation, mais c'est plus dans l'application des composantes qui doit être faite comme telle où il y a plus d'attention. La deuxième particularité des revues réalistes, c'est de se dire, bon, on a des contextes particuliers, on a des composantes, mais comment ça fonctionne? Donc, c'est tenter de générer des nouveaux mécanismes explicatifs qui vont nous aider à comprendre comment ça fonctionne. Ce que l'équipe a décidé de faire, c'est de regarder les mécanismes par rapport aux travailleurs. On aurait pu décider de regarder les mécanismes par rapport aux gestionnaires, bien qu'il n'y avait presque aucune information dans les articles comme tels. Donc, ce que je vous présente ici, c'est les cinq grands mécanismes au niveau du travailleur. La première chose, et ça, je pense que dans d'autres écrits qu'on a publiés à l'IRSST, on a vraiment ce concept-là. Pour que ça fonctionne, il faut que le travailleur se sente rassuré. Rassuré sur quoi? Mais rassuré que ce qu'on lui propose, d'un retour précoce, mais ça ne va pas être dommageable pour sa santé. Ou si on n'est pas capable de le rassurer comme ça, bien, il faut que quelqu'un discute avec lui de ses craintes face aux risques de rechute et de reprise de travail. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un élément important ici qui se fait pour que le travailleur se sente rassuré qu'une intervention rapide et précoce en milieu de travail, ce n'est pas dommageable pour lui. Le deuxième aspect, il faut que les différents acteurs du milieu de travail insistent sur mobiliser les capacités du travailleur. Donc, on sait que les gens vont revenir avec des limitations ou des restrictions temporaires, mais là, on veut que toute l'action dans le milieu de travail se fasse parce que ton superviseur croit que tu es encore capable de faire du travail, parce que tu vas encore travailler au niveau de la collectivité. Donc, un accent sur les capacités et non pas sur les limitations et sur les choses que tu n'es pas capable de faire. Donc, tout ça, ça va influencer la rassurance du travailleur. Le deuxième point, la satisfaction. On croit que ça fonctionne parce que le travailleur se sent satisfait. Mais se sent satisfait de quoi? Il se sent satisfait parce que les modifications suggérées par son employeur ont été faites. Et ça, on sait que ça a un effet extrêmement positif. Il est satisfait parce qu'on l'implique dans les discussions avec son superviseur pour trouver des solutions donc qui n'est pas exclue. Il est satisfait parce qu'il y a plusieurs accommodements qui ont été soulevés et ils ont été mis en place. Donc, c'est la diversité et la mise en place. Et il est satisfait aussi parce qu'il voit que le gestionnaire réagit et s'adapte. Donc, il y a une question dans le temps. Là, ce n'est pas juste statique. On fait un ensemble d'accommodements et ça ne bouge plus. Il y a un ajustement continuel. Donc, la satisfaction du travailleur face à ce qu'on lui offre est importante. La préservation de l'identité du travailleur. Ça, également, il y a eu plusieurs rapports à l'IRSAC dont on a parlé de ça. Et il y a nombreux écrits scientifiques qui parlent de ça actuellement. C'est important qu'un travailleur qui se blesse maintienne son identité de travailleur. Donc, il ne faut pas que le travailleur ait le temps de développer son sentiment d'être mis à l'écart par son milieu de travail et d'adhérer à un rôle de malade et à une image de malade. Donc, c'est pour ça que l'accès rapide au milieu de travail est favorisé malgré la douleur et les incapacités et qu'il voit aussi que les gens dans son environnement de travail se mobilisent pour essayer de trouver des solutions. Donc, c'est quelqu'un qui se blesse, qui est hors travail mais très peu longtemps. Donc, on va maintenir son identité de travailleur comme telle. La cohérence entre les besoins et l'intervention. C'est vraiment l'individualisation des interventions qui est assez importante ici. Donc, on a eu à un moment donné une vague où on faisait tous les mêmes programmes de cinq semaines pour les mêmes individus qui avaient mal au dos. Ce qu'on se rend compte, ce n'est pas ça. La solution est dans l'individualisation des interventions selon les besoins. Donc, ça peut être plus court, plus long, ça peut être plus intense, moins intense. Ça, c'est extrêmement important. Et je vous amène le troisième point ici, l'importance aussi de la communication entre le travailleur et les professionnels de la santé. Ça doit être extrêmement rapide et ça doit toujours être dans un ajustement des interventions. La proactivité et mobilisation des acteurs. Là, on parle aussi de ça dans de nombreux rapports. C'est dans le fond, il faut que le travailleur soit engagé dans son processus de réadaptation. Il soit engagé face au retour au travail. Et ça, on sait qu'il va être engagé s'il comprend bien ce qu'on lui offre et s'il comprend bien aussi qu'être hors travail, ce n'est pas une solution pour le retour au travail. Donc, c'est vraiment dans la clarté des messages et c'est aussi dans la clarté d'une approche qui est commune dans une entreprise où tout le monde est traité de la même façon et on va avoir vraiment cette compréhension-là du travailleur. Finalement, que les acteurs, donc on parle ici du physiothérapeute, l'ergothérapeute, le médecin, le supérieur immédiat, sont tournés vers un objectif commun de retour au travail. On sait très bien que la cohérence du discours à la fois des professionnels de la santé et des gens du milieu du travail sont extrêmement importants. Et s'il y a de la dissonance dans le discours, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un qui dit « tu serais mieux de te reposer » puis quelqu'un qui dit « tu serais mieux de t'activer », si on entend les deux messages, un travailleur va être paralysé par ça. Donc, vous avez ici, en résumé, pourquoi des programmes d'intervention précoces en milieu de travail vont fonctionner pour les troubles musculosquelettiques. C'est lorsque le travailleur va se sentir rassuré par ce qui est offert, se sentir confiant, il va garder son identité de manque productive de la société, il perçoit que ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il a besoin et il va s'activer lui-même et s'engager activement par la mobilisation des autres acteurs. Voyez, je voulais juste vous montrer que ça semble très simple, ce que je vous présente, mais c'était extrêmement complexe. On avait à peu près 300 choses comme ça qu'il fallait superposer. Au niveau de la discussion, je vous dirais qu'il y a plusieurs composantes dont je vous ai parlé, qu'on connaissait déjà, qui étaient des facteurs positifs. Ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que ces éléments-là, ces cinq composantes-là, doivent être donnés ensemble et il y a un effet de synergie. C'est-à-dire que si vous me dites, on prend juste la composante 1 et 3, Marie-Josie, on va-t-il arriver à la même chose? Non. Ce qu'on pense actuellement, c'est qu'il faut l'ensemble de ces composantes-là, ensemble, et qu'il y a un effet mobilisateur de faire ces cinq éléments-là ensemble et dans le contexte que je vous ai parlé. Donc, si, par exemple, on n'a pas de connecteur intersectoriel, bien là, on va avoir un problème. Donc, c'est l'ensemble de ces choses-là qui ont un effet de mobilisation et d'effet d'entraînement. Je vous dirais que l'action intersectorielle, c'est extrêmement complexe. Plus on a joué là-dedans, plus c'est difficile. Il y a énormément d'écrits actuellement qui disent que de mettre une structure de communication intersectorielle, c'est fort intéressant, mais c'est insuffisant pour ramener des changements. Donc, il ne faut pas juste dire, bien, dorénavant, tout le monde doit envoyer de l'information à tout le monde. C'est insuffisant. Il faut aller au-delà de ça et ça nous amène à l'audi-déle-ship partagé. Dans le fond, dans les processus de réadaptation qui incluent l'environnement de travail, il faut vraiment qu'on n'ait pas un modèle hiérarchique de quelqu'un qui prend les décisions et qui envoie les décisions au niveau des étapes du retour au travail, mais il faut vraiment que ça soit entre les différents secteurs. Chacun a un pouvoir et une spécialité et mette ça ensemble pour la décision. Je vous dirais que les mécanismes dont je vous ai parlé aujourd'hui, chacun de ces mécanismes-là va trouver des appuis théoriques très forts. Mais je vous ramènerai au dernier point ici, c'est qu'on a fait un peu de l'état de l'approche bio-psycho-sociale. Et je vous dirais qu'en réadaptation au travail, on s'est beaucoup attardé au bio et psycho depuis 20 ans. Et on a vraiment plongé là-dedans. Actuellement, ce qu'on se rend compte, c'est que le volet social de l'approche bio-psycho-sociale qui est représenté, entre autres, par l'environnement de travail a été très, très délaissé. On s'est dit, si on organise le bio et le psycho, les gens vont retourner au travail. Non, ce n'est pas ça. Et je pense que la revue Réaliste montre bien que le retour au travail en milieu de travail réel, c'est une responsabilité sociale partagée. Il faut vraiment, dans les prochaines années, harmoniser beaucoup plus l'intervention avec le milieu de travail parce que cette intervention-là va nous aider à garder les gens en santé et à se maintenir. Donc, il y a plusieurs autres études à l'IRSST qui vont dans le sens qu'il y a vraiment des changements actuellement au niveau des entreprises. Et je pense qu'il faut garder ça en tête pour essayer de s'harmoniser la réadaptation, l'assureur et l'environnement de travail pour faire un tout cohérent pour faciliter le retour au travail. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada